Nous arrivons maintenant à une étape très importante, la construction de la porte d'entrée. Pour nous faciliter l'attache, nous avons décidé de fixer les charnières avant de découper la porte. Ceci permettra un centrage parfait, ou plutôt nous évitera de devoir chercher le centrage parfait des charnières. Nous sommes ainsi assurés que tout fonctionne du premier coup. Ici, Mirabelle marque au poinçon le milieu exact des trous, car nous souhaitons évidemment que nos vis ne tirent pas la charnière vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite. Regardez bien le plateau de la scie sauteuse que nous avons incliné de 30 degrés, de façon à ce que la tranche de la porte soit coupée de travers, ce qui amènera une forme de cône qui coincera la porte automatiquement vers la sortie. Une fois la découpe terminée, comme les charnières sont déjà installées, et bien, en enlevant ce serre-joint, la porte sera immédiatement fonctionnelle. Notre fils, qui est notre deuxième enfant, est le premier à avoir l'honneur de passer la porte. Vous avez remarqué que notre fille aînée, qui pose toujours les bonnes questions, s'inquiète pour le haut de la porte. Mais comme tout est prévu dans notre projet, elle sera bientôt rassurée. Begogna ! Begogna ! Que bien ! Ici, nous avons fixé la fameuse partie haute de la porte, contre une planche, de façon à pouvoir travailler de manière stable et fixe. Et nous avons déjà effectué de petits trous dans lesquels nous allons enfoncer et coller des goujons ou des petits axes de bois, suivant comment vous les appelez. L'honneur est beaucoup plus loin. Et bien ! Bonjour ! Je m'en ai plus. Je m'en ai plus. Voilà ! Tout à l'heure, tout à l'heure. Oui ! Oui ! Merci ! Il faut évidemment marquer attentivement l'emplacement des goujons de façon à positionner les trous de manière optimale sans quoi le résultat ne serait pas terrible. On remarque bien sur cette image que la porte est coupée de manière oblique. Le petit tour de scotch sur la mèche permet d'avoir un repère de profondeur car on n'aimerait pas que les goujons disparaissent entièrement dans la planche. Par contre, si tu les as grandis, on est mal. Nous avons aussi placé un goujon de chaque côté de la porte de façon à ce que la planche du bas et celle du haut soit parfaitement alignée. Tu reviens là ! Après, d'accord. Tu peux rester là comme ça ? Ouais ! Ouh ! Pote ! Il y a beaucoup de cas là ! Oui ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Tu peux l'indicapes avec ? Tu sais. Moi, j'ai pas de plus d'un coup, tu vas te tu peux. Ouh ! 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 nous allons placer ici des aimants pour la fermeture. Ici Mirabelle va poncer les arêtes de la porte de façon à ce qu'il n'y ait aucune prise pour les chiens depuis l'intérieur. Les aimants qui maintiennent la porte fermée ne sont pas très très forts. Nous choisirons peut-être d'en ajouter un troisième. En revanche ceux qui tiennent la porte en position ouverte sont eux très bien placés. Mais c'est déjà pas mal et nous pourrons toujours ajouter un verrou de sécurité à l'extérieur de la porte si le besoin s'en fait sentir. Merci. Mirabelle est très fière d'elle. Et elle peut l'être car c'est vraiment du très bon travail. Merci. 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 Merci.